Bonjour les signes d'eau, bienvenue à vous pour cette énergie du jour, pour ce message du jour. Je commence de suite avec les poissons, avec un message de l'oracle des déesses africaines. Donc, il y a 44 cartes, je vais en tirer une pour vous, pour aujourd'hui, et je vous lirai le message qui correspond à la carte. Voilà, c'est un point qui va peut-être correspondre à une préoccupation que vous avez, et un point qui va vous faire réfléchir, quelque chose qui va faire écho, on va voir. Alors, quelle est la déesse qui a un message pour vous ? C'est la déesse Tanit qui parle de plaisir. Alors, je vous lis rapidement ce petit message. La déesse du plaisir, l'origine Tunisie, l'élément c'est l'air. Tanit était la déesse des étoiles dans l'ancienne Carthage, aujourd'hui tout là-bas à Ibiza. On organise encore des fêtes en son nom, où l'on danse sur les tables, sous la pleine lune, pour cultiver le plaisir. La guidance de Tanit. Vous avez soif de plus de plaisir, vous ne pouvez pas vous épanouir lorsque la vie est sèche. Vous êtes fait ou fait de rire et de poussière d'étoiles, pas de sciure de bois. Le plaisir est votre droit inné, un cadeau de l'univers. L'incarnation. Quelle quantité de plaisir êtes-vous capable de recevoir ? Augmentez le principe de plaisir dans votre vie. Vous pensez secrètement que vous ne le méritez pas, mais le plaisir est une forme de guérison et de manifestation. Le rire, l'amour et la joie orgasmique sont sacrés. Posez vos mains sur vos organes reproducteurs et dites à haute voix, je mérite d'avoir du plaisir. La déclaration de la déesse, c'est bon de se sentir bien. Voilà les poissons. Merci, belle journée. C'est à vous les cancers, un message de l'oracle des déesses africaines. On va voir quelle déesse a un message pour vous et quel est ce message. Alors, quel est le message de cet oracle pour vous les cancers ? Quelle est la déesse qui a un message pour vous ? Oula, il y en a beaucoup. Celui-ci qui reste retourné. On a la déesse Mbokomu. Enfin, vrai, je ne suis pas très à l'aise dans la prononciation. Mbokomu. Voilà, c'est la déesse du pardon de l'âme. Pardon de l'âme. La déesse était la première femme pour les gomber. Son père, à Congo, le dieu suprême, a mis Mbokomu et ses enfants trop bruyants dans un panier pour les renvoyer sur terre. La guidance. À qui avez-vous besoin de pardonner ? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. Je vais mettre ça comme ça. L'incarnation. Vous ne pouvez pas précipiter le pardon. Vous devez ressentir pour guérir. Ressentez la douleur, la peine, le chagrin, la rage et le désespoir. Prenez le temps d'être avec votre cœur. Le pardon a une fréquence vibratoire plus élevée que la douleur. Vous devez vous autoriser à la ressentir. La rancœur colore votre vie de manque, de méfiance et de ressentiment. Pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier. Commencez par vous pardonner à vous-même. Dites à haute voix, je me pardonne avec amour. Amour, la déclaration de la déesse, je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Voilà pour vous les concerts. Je vous souhaite une belle journée. C'est à vous les scorpions. Je vais prendre la carte de la déesse qui a un message pour vous. La déesse africaine qui a un message pour vous aujourd'hui. Quel est ce message ? Quelle est la déesse ? Voilà, il arrive très très vite. On a la déesse Mam Kumbabang qui parle de parole. La carte 33. Alors, c'est la déesse de la parole donnée, d'origine du Sénégal. Son élément, c'est l'eau. Donc, votre élément aussi, les scorpions. Donc, Mam Kumbabang protège l'embouchure du fleuve Sénégal. Lorsque vous lui faites une offrande, vous ne devez parler à personne d'autre, ni à l'aller, ni au retour. Chantez pour elle, psalmodiez pour elle, appelez-la. Donnez votre voix à la déesse Kumbabang pour attirer sa faveur. La guidance. Parlez fort, exprimez-vous. Vous avez le droit d'être entendu. L'incarnation. En gardant le silence, vous vous trahissez. Vos mots ont du pouvoir. Appropriez-vous votre voix. Battez-vous pour quelque chose, ou vous risquez de tomber pour rien. Être neutre n'est pas une option. Lorsque vous vous tenez fermement dans votre vérité, vous avez des pensées, des opinions, des croyances et des convictions. Qu'est-ce que vous défendez ? Dites-le à quelqu'un aujourd'hui. La déclaration de la déesse. J'assume ma voix, je m'exprime et je parle fort. Voilà les scorpions, merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada